Christelle Sansou Nessou est au centre de toutes les attentions après avoir négocié des contrats kafkaïens de concession de terres agricoles avec le Rwanda et en violation de l'article 219 de la loi fondamentale du Congo. Connu pour ses excès de zèle et pour son mépris à l'égard de l'ordre politique du sud, le schiste du tyran congolais crispe l'atmosphère politique dans le pays, selon les informations dignes de confiance. Au sein même du PCT, les divisions se sont amplifiées, près de 70% des acteurs politiques au Congo préconisent une tragique fin du régime du tyran Denis Sassou Nessou et redoute une explosion de la violence si son fils venait à succéder à son père. Tous les signes indiquent et vont dans ce sens. Le portefeuille ministériel qu'il occupe est au cœur des regards de ses rivaux politiques, laissant transparaître les hypothèses courageuses et patriotiques. Une chose est certaine, jamais un fils d'un dictateur est aussi détesté que Christelle Denis Sassou Nessou. La transmission du pouvoir de gré à gré voulu par son père, par le régime de son père, risque de faire un balsain. Sous-titrage Société Radio-Canada